Yorana, merci de nous rejoindre sur les ondes de HitFM. Nous recevons aujourd'hui un chanteur musicien qui va se présenter. Yorana, Yorana tout le monde, Yorana aux auditeurs. Je me présente, je m'appelle Tuiva Morgan, j'ai 29 ans, je suis musicien et principalement guitariste pour des formations qui tournent assez régulièrement sur le territoire. Moi, je suis arrivé il y a à peu près un peu moins de 4 ans, juste avant le Covid en 2020. Dans mon parcours musical, j'ai commencé la musique assez tard. Dès que j'ai vraiment accroché à cet instrument qui est la guitare, je suis parti aux Etats-Unis pour pouvoir faire mes études dans une école de musique. Je suis resté au total 7 ans. J'ai fait déjà mes deux années dans cette école aux Etats-Unis, basée à Hollywood. Et ensuite, je suis resté 5 ans en plus, donc 7 ans au total, pour continuer à me former, travailler avec des artistes et des groupes différents, dans des églises, avec des projets assez intéressants. Alors, j'ai bien compris que c'était quand même du solo, mais principalement, ce que tu aimes faire, c'est d'être en groupe ? Exactement. Alors, je fais des prestations, comme tu disais, en solo, où je joue, je chante en même temps, mais ce n'est pas vraiment mon cœur de métier. Ce que je préfère vraiment, c'est de partager la scène avec d'autres musiciens, de créer des projets, de faire des concerts. Donc, oui, c'est plus de ce côté de la musique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on a pu te retrouver ces derniers temps ? La dernière prestation ? Alors, la dernière prestation qu'on a faite, c'était la première partie de Soja, avec le groupe Les White Seeds, qui se trouvait à Toata. Et là, prochainement, on revient encore sur cette scène mythique pour présenter un autre projet, pour justement faire la première partie de Dire Straight Experience. Voilà, j'allais y venir, parce que tu es venu ici, à la radio ITFM. C'est quand même principalement pour le 26 octobre, où vous allez faire la première partie et enthousiasmer avec de nouveaux musiciens. Alors, cette formation, je l'ai créée très récemment. On a fait notre toute première prestation pour un privé. Je l'avais mis en place spécialement pour cet événement-là. Et c'est vrai que ça a assez bien marché. Donc, c'était pour un anniversaire, où on a proposé trois prestations différentes. Une qui commençait par la partie cocktail avec des chansons de Tahiti Danton. Ensuite, pour le dîner, c'était une partie plus jazz, un peu plus soft et tout. Et à la fin, on a créé un show qui était basé sur des musiques des années 60. Autant Broadway, comme si c'était, on va dire, du Frank Sinatra. On a repris du Frank Sinatra, du Elvis Presley, des trucs un peu rock'n'roll. Et donc, du coup, on a monté ce projet. Donc, c'est un projet où on est huit musiciens sur scène. Voilà. Donc, on a batterie, basse, piano, guitare. On a deux saxophonistes et deux chanteurs. Bon, je vais présenter les musiciens. Bon, pour la première prestation qu'on a fait, on a eu un batteur différent qui était Joseph Lyle. Pour l'événement du 26 octobre, on aura Adrien Ballet à la batterie, Fariki Maï à la basse, Bruno Demougeau au clavier. Pour les saxophonistes, on aura la chance d'avoir Fabrice Sima et Christophe Rienfa, qui sont deux très, très bons musiciens avec qui j'adore partager. Au chant, on a Réa Poreu et Ricardo. Voilà, donc, on a une belle team et moi qui serai à la guitare. Voilà, j'allais demander. Et toi ? Alors, merci d'avoir bien mis en détail tous ces musiciens. Certains sont connus à Tahiti, font souvent des avant-premières. Oui, ce sont tous des musiciens qui tournent beaucoup. Ce sont des gens qui travaillent et qui sont dans le métier depuis un certain nombre d'années. Ce ne sont que des gens avec beaucoup d'expérience. Et je suis un peu le petit jeune de la bande. Et j'adore apprendre, en fait. C'est vraiment de pouvoir avoir tout cet enrichissement venant de chacun des musiciens. Alors, pour t'avoir devant moi, je vois bien qu'il y a la jeunesse. Alors, certainement que ça fait beaucoup de hauts-moves pour pouvoir faire ce groupe qui est quand même très important. Ça donne une autre dynamique, certainement. Oui, tout à fait. Après, étant donné que maintenant, c'est la première fois que je joue vraiment avec... Enfin, non, pas que je joue avec une section cuivre, mais du coup que je dois penser à l'arrangement en fonction des chansons pour la section cuivre. Donc, il faut le travailler, bien sûr. Donc, je prends un peu appui sur leur expérience et leur connaissance, en fait, par rapport aux arrangements et tout ça. Donc, du coup, je m'appuie beaucoup sur Bruno, qui est très, très connu, un musicien vraiment de taille et qui a de la bouteille. Donc là, vous répétez beaucoup ? On répète une fois par semaine. Du coup, on nous a contactés pour pouvoir faire cette première partie la semaine dernière. C'est court. Oui. Mais bon, du coup, étant donné qu'on propose un show de 30 minutes, on aura largement le temps de bosser le répertoire. On jouera de 19h30 à 20h, donc ce sera un show assez court de 30 minutes. Et ensuite, on aura la chance d'avoir Dyer Strait Experience, qui est justement un groupe qui est, comment le qualifier, qui se rapproche du coup le plus de ce que Dyer Strait représente. Alors, on va redire quelle date ? Alors, ce sera le 26 octobre à Toata. Pour la partie réservation ? Alors, vous pourrez faire vos réservations des billets sur ticketspacifique.pf et je pense qu'il y aura encore des ventes sur place. Oui, ça, c'est très important quand même pour ceux qui n'ont pas hésité. Oui, ceux qui se prennent un peu au dépourvu. Alors, pour la prestation du 26 octobre, on va axer un peu notre style de musique sur du classic rock. Je ne vais pas dire deux titres parce que ça reste une surprise. Vous le découvrirez le jour J. On voudrait rester dans le thème de Dyer Strait. D'accord, dans le même programme. Est-ce qu'on a d'autres choses que tu peux nous rajouter ? Venez nombreuses et nombreuses et on a hâte de vous retrouver sur la scène de Toata le 26 octobre. C'est un événement quand même pour la Polynésie ? Toujours, bien sûr, bien sûr. Parce que Dyer Strait, ça a été un groupe phare des années 70-80. Moi, j'ai grandi avec ça. Mes parents me faisaient écouter du Dyer Strait depuis que je suis petit. Bon, eux, ils ont été bercés aussi. On va dire que ça a été, pendant leur jeunesse, un groupe qui a été vraiment très important. Et donc, moi, en tant que guitariste, je suis super fan. Parce que Marc Nofleur, qui était un des plus grands guitaristes de cette époque-là, a beaucoup marqué mes influences. Il y a des chanteurs, chanteuses aussi dans le groupe ? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, il y a Réa Poreu et Ricardo qui forment un duo exceptionnel. C'est tellement agréable de pouvoir travailler avec des gens pareils. C'est rapide, efficace pendant les répétitions. Et voilà, c'est très, 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 très agréable. Donc, rendez-vous pour le 26 octobre. L'émission touche à sa fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous sur les ondes HIT-IFM. La radio qui bouge et qu'on aime. Maruru, merci beaucoup. Maruru, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.